Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va être une vidéo à savoir dans la catégorie à savoir qui correspond vraiment au bien-être et voir quand le sein ne va pas en fait c'est reconnaître quand votre cheval ne va pas bien lorsqu'il y a un truc qui ne va pas chez votre cheval donc c'est en priorité pour les propriétaires de chevaux mais ça peut aussi être pour les demi-pensionnaires voire tout simplement juste les cavaliers de club mais qui vont un certain nombre de fois au centre équestre ou qu'ils y restent longtemps dans la journée avant et après leur cours donc j'ai mis ça en 4 points différents plus un petit bonus à la fin si on peut appeler ça comme ça donc le tout premier en fait pour savoir lorsque ça ne va pas bien il faut déjà savoir lorsque ça va bien donc voir les habitudes et le comportement normal de votre cheval donc par exemple si votre cheval dort souvent couché voilà ou alors par exemple s'il se jette sur sa nourriture il la finit très rapidement ou si au contraire il met du temps à manger et des fois il la finit pas entièrement des fois ça ne veut pas dire qu'il a un problème c'est juste que voilà il a pas très faim il mange juste tranquillement voilà il y en a ils vont être très gourmands et d'autres un peu moins voilà ensuite il va y avoir par exemple si votre cheval dès qu'il est lâché au paddock ou dans le manège il part faire le fou tout content voilà aussi plutôt il va rester sans bouger à stagner parce que c'est pas un très grand très grand fou et que lui juste de sortir de son box être arrêté dans son paddock lui suffit et qu'il préfère bronzer et bien voilà qu'il bronze chaque cheval a son comportement qui lui est propre les chevaux ont en général des comportements type mais chaque cheval est différent et ça il faut bien quand vous montez sur un cheval que vous montez sur l'un sur l'autre ou sur le troisième ils seront tous différents ils sont tous uniques comme les humains les chevaux comme les chats comme les chiens chacun a ses habitudes son comportement et ses normes on va dire lorsqu'il est normal donc voilà à bien savoir reconnaître lorsqu'il va bien donc ça se passe par l'observer donc voilà son occupé juste le regarder par exemple au champ évoluer le regarder dans son environnement normal en fait tout simplement en deuxième je mettrai que pour pouvoir reconnaître lorsque votre cheval ne va pas bien c'est de connaître tout ce qui pourrait arriver en principal donc connaître les principales maladies donc notamment tout ce qui est colique par exemple savoir qu'est-ce qu'une colique comment on reconnaître que c'est une colique les premiers gestes à faire lors d'une colique ou que ce soit d'autres maladies que ce soit par exemple pour les dents que ce soit pour les dents parce que le cheval pour manger a besoin de ses dents donc ça peut être un problème ou même lorsque l'on monte à cheval lorsque l'on monte avec un mort et bien si votre cheval a mal dans la bouche mal dans les dents ça peut se ressentir donc voilà connaître les principales maladies ou problèmes qui pourraient se passer principalement dans les chevaux donc voilà après vous pouvez faire des recherches poussées pour plein de maladies plein de choses comme ça mais faites au moins les principales pour que vous puissiez agir au moment venu et savoir plus ou moins de quoi il s'agit en troisième du coup pour savoir reconnaître lorsque ça ne va pas bien c'est de voir les changements votre cheval va soudainement changer de comportement il va devenir par exemple agressif il va ou alors quand vous allez lui donner à manger il va plus se jeter sur la nourriture il va être plus compliqué ou alors par exemple un cheval qui ne dort jamais couché c'est pour ça qu'il faut savoir les habitudes et qui d'un coup se met toujours à dormir couché ça peut être des problèmes d'intestin ça peut être des coliques ça peut être plein de choses mais voilà après ça peut être aussi un changement comme ça là maintenant ça y est il se met à dormir sur le vent enfin dormir couché alors qu'il n'a aucun problème mais voilà au moins mieux vaut être sûr que c'est juste comme ça que ce n'est pas un problème plus grave il peut y avoir aussi par exemple si votre cheval vous le lâchez comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans le paddock il fait le fou et là d'un seul coup il reste à l'entrée il n'est pas bien il fait abattu tout ça voilà ça permet de voir les changements par exemple même à la monte pas forcément à pied par exemple vous montez sur votre cheval d'habitude il est très volontaire au travail là il ne l'est pas du tout ça peut soit être juste parce qu'il n'a pas envie de travailler aujourd'hui ou parce qu'il peut avoir mal quelque part ou votre cheval d'un seul coup se met à vouloir vous faire tomber à refuser les obstacles jeter le cul tout le temps ça peut être lié à des problèmes de dos ou alors votre cheval il se défend beaucoup dans la bouche hop il peut avoir un problème dedans et c'est le genre de choses qui la journée juste avant ne va rien avoir il va être tout à fait normal et le lendemain avoir une gêne avoir tout ça donc il faut savoir lorsqu'il est normal donc pour savoir bon bah là son comportement n'est pas normal voilà donc c'est soit un comportement soit une habitude qui change ça peut être brutal pas brutal il y a des chevaux qui ont mal mais qui ne vont pas le montrer il y en a qui résistent plus à la douleur donc il y en a un tout petit mal ça va ils vont réagir beaucoup d'autres totalement le contraire encore une fois ils sont uniques par rapport à ça donc voilà le truc et en dernier point je dirais d'identifier plus ou moins ce qui ne va pas voir qu'il y a un changement c'est bien mais après il faut vraiment l'identifier par exemple si c'est à la montre voire plutôt si c'est les dents donc la bouche du cheval qui a un problème ou plutôt le dos l'arrière main tout ces trucs là pour savoir plus ou moins qui vous allez appeler si vous allez appeler le dentiste si vous allez appeler l'ostéopathe ou si dans ce cas là c'est un peu plus urgent et il faut appeler le vétérinaire donc voilà ça c'est pour mon petit bonus dès que vous pensez avoir un problème si vous êtes en pension en écurie de propriétaire en centre écaisse en tout ce qui est pension montrez le soit à votre moniteur au directeur ou quelqu'un qui est censé en savoir plus que vous sur les maladies les chevaux en général qui va avoir un autre oeil que le vôtre sur votre cheval surtout généralement les moniteurs et les directeurs et tout ça ils ont quand même un ils ont quand même l'habitude de votre cheval ils voient comment il est aussi dans la vie de tous les jours si c'est eux qui le nourrissent qui lui font son box qui le sortent au paddock tout ça donc ils peuvent aussi se rendre compte ou alors vous dire non c'est tout à fait normal ou vous dire vous avez raison là il y a vraiment un problème et ils peuvent vous aider aussi à savoir quel professionnel appeler mais de toute façon si vous avez vous pensez que c'est grave qu'il va y avoir un problème n'hésitez pas à appeler le vétérinaire même si les frais de déplacement tout ça même si c'est pour rien ça fait cher mieux vaut vous faire déplacer le vétérinaire pour rien que de ne pas l'appeler et de se retrouver avec un cheval qui souffre qui a mal parce que vous avez trop attendu ou quelque chose comme ça il faut pas être dans l'extrême non plus d'appeler le vétérinaire à chaque fois qu'il y a un petit bobo ou qu'il y a un truc comme ça mais voilà si vous êtes tout seul par exemple aux écuries qu'il n'y a personne d'autre avec vous pour vous dire oui c'est grave ou non ce n'est pas grave vous pouvez le faire ou au moins les appeler les voir au téléphone pour savoir ce que eux ils en pensent juste que vous leur dites ce qui se passe voilà après la santé d'un cheval il ne faut pas la prendre à la légère c'est comme là je dis le cheval parce que c'est une chaîne d'équitation mais c'est exactement par exemple pour un chat un chien ou tout autre animal ils ne vont pas nous dire très clairement tiens je commence à avoir mal là ou j'ai voilà j'ai une gêne je ne me sens pas bien voilà comme je vous l'ai dit certains vont le montrer plus que d'autres mais même en le montrant des fois ils vont mal le montrer ou alors on va mal comprendre leur douleur on peut être complètement à côté de la plaque donc voilà faire attention à la santé des animaux qui ne peuvent pas clairement nous dire emmène moi à l'hôpital ou je vais voir le médecin ou ce genre de choses là donc voilà c'est à pas prendre à la légère surtout dans tout ce qui est maladie des animaux le vétérinaire coûte super super cher la santé voilà c'est un gros budget c'est une grosse part d'argent lorsqu'on sait que l'on achète un cheval ou un autre animal on sait que c'est un budget à part entière la santé de l'animal mais comme on dit par exemple pas de pied pas de enfin faut ménager les pieds enfin faut avoir de bons pieds pour ménager sa monture ou je sais plus trop c'est quoi la phrase je me suis complètement perdue mais en gros si tu n'as pas des bons pieds tu n'iras pas loin avec ton cheval mais en fait la santé en général c'est ça si tu n'as pas un bon cheval bien dans son corps tu ne vas pas pouvoir aller en concours tu ne vas pas pouvoir gagner tu ne vas pas pouvoir partir en balade tu ne vas pouvoir rien faire puisque ça va plutôt dégrader ton cheval et c'est un truc en plus à perdre le moral donc si ton cheval il n'a ni la santé ni le moral c'est un peu tout perdu mais voilà ne pas c'est trop important la santé pour ne pas ne pas s'en préoccuper suffisamment donc voilà c'est quelques points que voilà même en tant que que comment en tant que cavalier de club bon les derniers points ne correspondent pas beaucoup mais par exemple si vous vous remarquez une différence de comportement quand vous quand vous préparez votre cheval préféré ou un ressenti quand vous le montez n'hésitez pas à le dire à votre prof parce que même si c'est rien du tout mieux vaut que ce soit rien et que même votre prof trouve ça ridicule que vous passez à côté de quelque chose d'important puisque un cheval peut faire quelque chose par exemple avec vous et ne pas le refaire après ou avoir peur de se faire gronder par exemple par exemple si un cheval commence à donner des coups de cul et qu'on le punit en fait avec la gravache avec les jambes la voix ou autre autre chose le cheval peut se dire bon j'ai mal mais si je fais ça je me fais punir donc il peut arrêter de le faire donc arrêtez de vous envoyer des signaux pour dire qu'il ne va pas bien donc voilà faut voilà faut en parler aux professionnels à des personnes qui savent mieux que vous qui sont plus renseignées sur certains sujets voilà puisque c'est très important encore une fois je ne vais pas m'éterniser là dessus puisque je pourrais en parler pendant des heures parce que pour moi c'est extrêmement important mais je pense que vous l'ayez compris donc on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo bye bye et on se retrouve et on se retrouve Sous-titrage FR ?